Le JavaScript, c'est trop compliqué. C'est un truc qu'on entend de plus en plus souvent. On entend beaucoup de monde dire qu'ils en ont marre, qu'ils sont fatigués de voir du JavaScript partout, que c'est trop compliqué, que tout est complexifié à cause de ça. Et dans cette vidéo, j'aimerais un peu revenir sur ça, voir un peu qu'est-ce qu'il en est vraiment. C'est parti, on y va ! Alors, si vous développez pour le web, et c'est certainement le cas si vous me suivez, surtout en front-end, parce que c'est surtout ce qu'on fait sur cette chaîne, vous allez vite vous rendre compte, ou vous vous êtes certainement déjà rendu compte qu'il y a énormément d'outils disponibles, énormément de librairies disponibles, avec plein d'outils différents qu'on peut utiliser pour ajouter des fonctions, faciliter des trucs, etc. Et tout ça qui se sont faits à la base pour faciliter la vie. Mais la manière dont c'est fait, au bout d'un moment, on se retrouve avec un milliard de choix. Et du coup, quand on commence, on est un peu perdu. On se dit, est-ce que je dois tout utiliser ? Est-ce que ça, c'est fait pour moi ? Comment utiliser ce truc-là ? En fait, au-delà du langage qu'on doit apprendre pour créer des sites web, on doit aussi apprendre à utiliser certains outils. Ce qui fait qu'on a vite l'impression que c'est hyper complexe et que du coup, nous, on se fait juste notre petite page HTML dans notre coin avec quelques fonctions JavaScript et que ça nous va, mais qu'on ne pourra jamais faire la même chose que tous ceux qui font. Là, on les voit, ils installent Node.js, après, ils installent plein de plugins, machin. Enfin, et ça nous paraît compliqué de fou. Et le truc, c'est que toutes ces librairies, elles sont souvent et pour la plupart codées en JavaScript. Et du coup, on a visé de se dire, ah ouais, en fait, à chaque fois, enfin, dès qu'on voit un truc complexe, on voit en fait, on voit JavaScript, JavaScript, JavaScript. Et du coup, on se dit, bon, bah JavaScript, c'est compliqué, c'est chiant, voilà, ça me fait vraiment chier. Pourquoi c'est comme ça ? Et on entend ça souvent des gens qui disent, ouais, JavaScript, etc. Mais finalement, ce n'est pas vraiment le JavaScript en soi qui est compliqué, c'est le développement web en général. Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles c'est compliqué. Mais JavaScript, c'est juste en fait le langage dans lequel chaque outil est codé. Et du coup, on associe ça à la complexité. Alors finalement, ce n'est pas, enfin, JavaScript, après, ce n'est pas un langage qui s'apprend en deux secondes ni rien, mais comme la plupart des langages, quoi. Enfin, forcément, ça demande un effort et tout. Je ne dis pas que JavaScript, c'est facile ou quoi. Mais ce n'est pas lui qui est vraiment surcompliqué, quoi. Ce qui est compliqué, c'est le web dev, c'est le développement sur le web. Pourquoi ? C'est simple. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que déjà, quand vous développez sur le web, vous devez développer pour, je ne sais pas, combien de navigateurs différents. Donc, il faut que votre site soit adaptable sur, je ne sais pas, combien de navigateurs. Donc, forcément, déjà, de base, c'est complexe. C'est comme quand vous savez, c'est comme si vous codez, admettons, un logiciel pour Windows, il n'a pas forcément fonctionné sur Linux. Alors après, ce n'est pas exactement les mêmes contraintes que pour les navigateurs, mais ça se rapproche. Alors là, vous n'avez pas trois OS, enfin deux OS, vous avez Linux, Windows et Mac en gros, quoi. Tandis que des navigateurs, vous en avez je ne sais pas combien. Et en plus, sur chaque version de navigateur, vous avez plein de versions à faire. Par exemple, un mec qui est sur Internet Explorer, il peut être sur Internet Explorer, telle version, telle version, telle version. Et du coup, vous ne voudrez pas coder de la même manière pour chaque version. Donc déjà, il y a ça. Vous devez faire un truc compatible pour chaque. Il y a aussi toutes les tailles d'écrans disponibles. Maintenant, vous pouvez avoir un site qui doit fonctionner sur la télé, sur des grands écrans, sur des petits écrans, sur des tablettes, sur des téléphones portables, sur des montres maintenant, sur plein de périphériques différents. Donc, vous voyez tout de suite que c'est déjà un gros, gros, gros bordel. Parce qu'on ne peut pas se contenter maintenant de faire comme tout au début. On faisait sa petite page HTML, machin. On ne le balançait. Et puis, c'était bon. Tout le monde avait un écran d'ordi à peu près pareil. Et c'était bon, quoi. On s'en foutait. Là, forcément, c'est compliqué. On ne va pas se le cacher. Enfin, si vous vous lancez là-dedans, forcément, ça va être compliqué. Et du coup, il y a plein d'outils qui se créent pour faciliter ça. Et il y a énormément d'outils qui se créent. Et il y a plein de gens qui disent, « Ouais, il y a trop d'outils, machin. » Il faut se dire que chaque outil qui est créé, il a été créé pour répondre à un besoin précis. L'auteur de ce plugin-là ou quoi, lui, il avait un besoin. Il l'a créé. Après, il l'a partagé. La plupart du temps, c'est ça. On partage le truc pour que tout le monde puisse l'utiliser. Après, personne ne vous oblige à l'utiliser. Si vous trouvez que ce n'est pas pour vous, ne l'utilisez pas et prenez autre chose. C'est pour ça. C'est débile de dire que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de trucs. C'est que s'il y a un truc qui a été créé, c'est que c'est pour faciliter dans un cas précis. Si ce cas ne vous correspond pas, n'utilisez pas, tout simplement. Ça ne sert à rien de dire, c'est trop compliqué, machin. N'utilise pas, point bas. C'est pour ça. Du coup, tout ce système-là, il est utile. Il faut juste prendre les bonnes choses. En fait, c'est plutôt à nous, en tant que développeurs, de sélectionner les bonnes choses et de l'utiliser. Après, bien sûr, c'est compliqué, ça restera compliqué. Mais développer, c'est compliqué. Coder, c'est compliqué. Si quelqu'un vous dit que c'est simple, il vous ment, tout simplement. C'est compliqué, point, ça s'arrête là. Il n'y a pas de tâche à verser là-dessus. Forcément, c'est ça. Du coup, voilà, pour JavaScript, JavaScript, c'est un langage. Ça s'apprend comme n'importe quel langage. Il n'est pas plus compliqué qu'un autre. Il n'est pas plus simple qu'un autre. Il faut l'apprendre. Et après, il faut reprendre tout l'écosystème du web. Et là, forcément, ça se complexifie parce qu'il y a plein de choses à voir. Même aujourd'hui, même le CSS qui n'est pas vraiment un langage, qui est plus quelque chose pour faire de la mise en page. Même ça, aujourd'hui, c'est assez complexe parce que même mine de rien, et forcément, il y a de plus en plus de choses à apprendre. Mais voilà, donc forcément, si vous vous lancez dans le développement web, il va falloir vous apprêter à travailler dur et à faire. Mais ce n'est pas impossible. Il y a plein de gens qui le font. Donc, je ne vois pas pourquoi on continue à dire « machin, il y a trop de trucs, c'est trop compliqué ». Non, il faut juste se poser deux secondes, voir quels sont les outils qui nous sont utiles, les prendre un par un. Et à partir de là, ça sera gérable. Il faut juste prendre les choses dans l'ordre, une par une. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que j'essaie de vous montrer aussi sur cette chaîne. Prendre des trucs un par un, les décortiquer un par un et puis vous les montrer petit à petit. Ça ne sert à rien de prendre tout. Forcément, si vous voulez prendre un projet gigantesque direct en prenant toutes les librairies disponibles, là, c'est mort. C'est mort. Vous allez péter un plomb tout simplement. Mais en décortiquant un par un, vous allez pouvoir voir ce qui vous est utile à vous, retirer le reste et tout, et pouvoir arriver à un workflow qui vous correspond et qui est simple pour vous finalement au bout d'un moment. Donc, voilà pour JavaScript. Donc, voilà même pour cette vidéo en général. Nous, on se retrouve lundi parce que demain, c'est le week-end. Donc, pas de vidéo. On se retrouve aussi dimanche dans la tribu. Dimanche dans la tribu, on parle de quoi ? Alors là, j'ai pris des notes. Je ne me suis pas fait comme d'hab. Donc, dans le mail de dimanche, de quoi on parle ? Je vous donne un générateur de background. Donc, vous savez, un background pour vos sites web. Vous pourrez choisir la couleur et un motif qui se répète. Donc, après, ça vous génère un petit code CSS que vous aurez juste à copier dans votre CSS pour que ça génère. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu chiant quand on veut mettre des motifs, mais quand on n'est pas designer, on ne sait pas forcément comment designer un motif qui se répète proprement, etc. Donc là, au moins, c'est un générateur qui se fait ça tout seul. Je vous donne aussi 15 librairies JavaScript et CSS pour faciliter. Enfin, c'est un peu les librairies du moment qui sont sympas. Enfin, à utiliser ou pas, en fait, en fonction de vos besoins. Allez voir juste pour tester, enfin, voir ce qui se fait. Ensuite, on parle aussi de... En fait, il y a eu un petit sondage qui a été fait sur Twitter d'un mec. Je vous le montre. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais enfin, je vous mettrai ça dans le mail. Et en gros, il voit qu'est-ce que les gens... Enfin, quels sont à peu près leurs niveaux dans chaque point du web développement. Donc, ça vous permet, vous, de vous positionner par rapport à ça, voir comment les gens se sentent par rapport au back-end, par rapport au front-end, etc. Donc, plein de chiffres comme ça. On parle aussi de la moyenne. En moyenne, à quoi ressemble la page web typique, la page web, en fait, c'est toute une analyse qui a été faite sur les top 20 des pages qui arrivent sur Google en premier. Et du coup, ils ont comparé toutes ces pages pour voir à quoi elles ressemblaient, comment elles étaient faites, donc au niveau du code, quoi. Et du coup, ça nous a sorti tout un résumé, en fait, de à quoi ressemble la page typique des premiers résultats Google. Donc, je vous montre ça, à quoi ressemble la page typique. Ça permet aussi peut-être de se projeter, voir comment, enfin, quelles sont les bonnes normes à utiliser et tout. Et après, en dernier truc qui n'a rien à voir avec le reste, c'est le développement de jeux vidéo en HTML5. Donc, HTML5 est souvent en JavaScript, forcément, qui va avec. Donc, vers quoi ça se dirige, pourquoi c'est pas mal d'utiliser ça aujourd'hui et puis quel est l'avenir de tout ça. Donc, nous, on se retrouve dimanche dans la tribu pour le mail. Si vous n'êtes pas encore abonné à la tribu, vous pouvez vous abonner dans la description. Je vous ai mis un lien. C'est juste un petit mail que j'envoie tous les dimanches et puis il y a l'accès à toutes les ressources et tout. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la tribu, à dimanche dans le mail. Allez, ciao tout le monde. À bientôt.